Salut à tous, c'est Axel de TestMobile.fr, j'ai avec moi le Huawei Ascend P1. C'est un terminal de haut de moyenne gamme, on va dire, sachant que le très haut de gamme chez Huawei c'est D, comme par exemple D-Quad ou D1, etc. Normalement c'est D pour Diamond et P pour Platinum, mais bon, voilà. Et donc là c'est le Ascend P1 que je vais tester pour vous, sous Android. On va faire un point rapide sur les specs comme d'habitude, donc il tourne sur Android 4.0. Elle a un écran de 4.3 pouces, super amolade, vous allez voir, il est pas mal du tout de résolution 540x960. On a un petit 4Go de mémoire interne, surtout pour les applications, enfin de base pour le système. Je vous conseille quand même avec cet appareil de prendre une microSD 32Go, vous serez un peu plus confortable. Et justement, vous avez bien sûr le support des microSD, 1Go de RAM, un processeur dual-core à 1,5GHz. De l'autre côté, au niveau de l'optique, on a du 8 mégapixels. Ici, vous voyez, il filme en 1080p. On a une caméra frontale de 1,38 mégapixels à l'avant. Niveau prix, c'est un appareil qui est proposé nu autour de 350-370 euros au moment où je parle, là. Donc, en novembre 2012, il est en blanc et en noir. Donc là, vous voyez bien, c'est la version noire. Et avec forfait, c'est à partir de 20 euros. Donc, c'est un petit prix avec forfait. Bien sûr, après, il y a l'engagement. Il y a également le coût du forfait qui vient compenser tout ça. Voilà, donc niveau prix nu, c'est quand même un terminal qu'on va qualifier de moyenne gamme sous Android. Mais niveau performance, vous verrez, c'est plutôt du haut de moyenne gamme, si on peut le qualifier de cette façon. Bon, on va commencer par la boîte très rapidement. Alors, normalement, il y a des écouteurs. Moi, je ne les ai pas eus, mais vous les aurez. J'ai vérifié, vous avez des écouteurs, des écouteurs un peu basiques. Vous avez quelques notices qui se cachent là-dedans, d'ailleurs, que je n'avais même pas, mais bon, ça, ce n'est pas grave. Et, bon, juste un petit truc, c'est au niveau du contenu de la boîte. Je trouve que Huawei exagère un tout petit peu au niveau de la ressemblance avec les produits, les accessoires Apple. Donc là, par exemple, ça, c'est un câble USB, micro USB. Donc bon, ça, c'est vraiment du classique. Ce qui me choque, entre guillemets, un petit peu, c'est vraiment tout ce qui est chargeur ici. Voilà. Donc là, par exemple, on le voit à côté d'un chargeur Apple. Franchement, il y a différents moyens de faire des chargeurs. Je sais que ça, c'est un format qui est plutôt élégant, mais c'est exactement la même chose. Et je trouve ça exagéré. Pour moi, c'est chercher les problèmes que de faire ça, surtout sur des accessoires. Ça n'a pas vraiment de sens de le faire. Donc là-dessus, on ne va pas sanctionner le constructeur pour faire... Enfin, le constructeur qui fait ça ne va pas être sanctionné en soi. Et pour nous, pour notre test, on s'en fiche un peu. C'est juste que je ne vois vraiment pas l'intérêt. Et puis en plus de ça, au niveau de la boîte, c'est vraiment... Alors, c'est assez classique, mais c'est très similaire à ce qu'on trouve chez Apple également, avec une boîte blanche, etc. Bon, bref. On ne va pas s'attarder là-dessus. Ce n'est pas important. Mais c'est à noter quand même. Alors, au niveau de l'appareil, comme je vous le disais, on a un écran 4.3 pouces. Ici, on a un design qui est assez basique, mais qui est plutôt... Enfin, basique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosse originalité là-dedans. Mais il reste intéressant au niveau du design, puisqu'on a ici, par exemple, cette petite bosse. À l'arrière, on a du soft touch qui est agréable au toucher. On a un terminal qui est quand même fin. Alors, je n'ai pas la taille ici. C'est 7,7 mm. Donc, c'est plutôt fin par rapport à la moyenne des terminaux aujourd'hui sur le marché. On va faire un petit tour. Donc, en haut, comme je vous le disais, on a la caméra frontale ici. Un bel écran. Les touches sensibles, désolé pour la poussière. Menu, accueil et retour. Donc là, ici, une petite courbe ici, de cette façon. Le micro en bas. Donc là, ici, vous voyez, c'est du plastique noir brillant. Ça garde un peu les traces de doigts, mais bon, ça va. Sur la droite, là, on a le bouton on, off, verrouiller, déverrouiller. Un petit tiroir pour la micro SD et c'est tout. Sur le dessus, on a le tiroir pour la sim. Je crois que c'est une sim classique, c'est-à-dire mini sim, mais c'est peut-être une micro. Je ne suis pas sûr. Je vous laisserai voir. De toute façon, ça ne change pas grand-chose pour le test. Un port micro USB et un jack 3.5. Et sur le côté gauche, le bouton de volume qui ressent un petit peu. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est situé en bas. Du coup, quand par exemple, vous êtes en vidéo ou en photo, vous allez zoomer en appuyant en bas plutôt que sur le dessus. Pourquoi pas ? Et puis, à l'arrière, bien sûr, l'appareil photo 8 mégapixels avec son flash. C'est du double LED. Le logo Huawei. Un second micro ici. Et le haut-parleur qui se situe en bas. Au niveau de l'ergonomie, de la prise en main. Comme je vous le disais, c'est un appareil qui est fin. Donc, c'est... Moi, à la base, je ne suis pas fan forcément des appareils fins. Mais ici, ce n'est pas exagéré. Et en plus, les finitions sont bonnes. Alors, c'est du full plastique. 100% plastique. Tout ça, c'est du plastique. Mais c'est bien fait. C'est-à-dire que quand vous le prenez en main, ça va bien tenir. Il est agréable puisqu'il y a des courbes sur les tranches. Il est léger également. Mais il ne fait pas trop trop cheap. Il n'y a pas de craquement. Ça, c'est vraiment important à noter. Donc, globalement, je dirais que Huawei a fait du bon travail sur les finitions ici. Malgré le fait que ce soit du plastique plus un terminal très léger. 110 grammes. C'est vraiment léger pour un appareil de ce gabarit-là. Donc, c'est plutôt bien après au niveau des touches. Comme je vous le disais, c'est le classique. Il y a un toc ici. Il y a juste peut-être le bouton de volume qui est sur la gauche. C'est peut-être un peu étrange. Mais au final, ça ne change pas grand-chose. Et là, on a les deux ports sur le haut. Donc, ça fait sortir les deux câbles vers le haut. Ça peut être pratique, mais ça, c'est vraiment une question de goût. Le SNP1, c'est un appareil qui tourne sur Android ICS 4.0.3. On a l'habitude de trouver des appareils sous la 4.0.4. C'est vrai que c'est la version ICS la plus déployée. D'après ce que j'ai pu constater, là, c'est la 4.0.3. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est du ICS. Et on verra un peu tout ce qu'on trouve là-dedans. Je vais essayer de passer rapidement. On va peut-être s'attarder aussi sur tout ce qui est interface. Parce que Huawei a fait un petit effort là-dessus. Et avec la fameuse interface qu'on appelle Emotion UI. Et donc, ça commence par l'écran de déverrouillage. Donc, on a ça. Avec un petit effet 3D qui est plutôt sympa. Donc, ici, on peut changer cet élément-là. Voir le lecteur musical, l'heure, etc. Quand on appuie là, hop, on a des accès rapides. Donc, vous voyez là, pour déverrouiller ici. Et sinon, après, c'est l'appareil photo, ce genre de choses. Donc, ça marche bien. C'est plutôt élégant. Et c'est assez fluide. Malgré le fait qu'on ait cet effet en 3D. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'on a deux choses. Ils appellent ça le lanceur d'appli. C'est ce qu'on appelle aussi, grossièrement, enfin, pas grossièrement. Mais tout le monde appelle ça. On appelle ça un launcher. Launcher, c'est le lanceur. Et le lanceur, ça va être juste une partie qui permet de gérer tout ce qui est accueil et menu principal. Après, le reste, c'est plus dans la surcouche à proprement parler. Donc, vous avez ici, en fait, une première version de l'écran d'accueil et de tout ce qui est menu. Je regarde juste pour... Ouais, non, l'écran de déverrouillage reste le même. Donc, ça, c'est vraiment du Android classique ICS. Il y a juste le fond d'écran qui donne l'impression que c'est différent. Mais c'est la même chose. Quand on reste appuyé, toc, on a juste ça qui s'affiche. Et donc, après, on peut aller dans le menu. Et on a ce menu-là, classique ICS, avec les widgets qui s'affichent ici. On a quelques widgets. Ouais, ouais, il me semble, par exemple, celui-là. Le calendrier, ce genre de choses. Musique plus. Enfin, bon, voilà. Et puis, après, si vous voulez vous amuser un peu plus, il y a ce qu'ils appellent l'accueil 3D. Et l'accueil 3D, ça ressemble à ça. Et donc, vous voyez, c'est avec des effets en 3D. C'est ça l'idée. C'est légèrement moins fluide quand on manipule d'un écran à l'autre que sur l'écran normal. Mais sincèrement, c'est très, très fluide. Et vous ne sentirez pas franchement de différence. Voilà, vous avez tous ces petits effets en 3D. Est-ce que c'est un réel intérêt ? Je ne sais pas. Voilà, on a ces petits effets-là. Et puis, après, quand on rentre là-dedans, on a, pareil, d'autres effets 3D dans le menu principal. Et pareil, ici, c'est relativement fluide. On peut trier les applications ici. Et c'est à peu près tout au niveau de la gestion 3D. Puisqu'après, quand vous passez, par exemple, dans ces sections-là, on a cet écran qui s'affiche de cette façon-là. Et si on change le launcher, ça revient au même. On a la même interface. Donc, en fait, voilà, comme je vous disais, c'est vraiment l'accueil et le menu principal. Et c'est à vous de choisir. Et c'est ça qui est quand même sympa, c'est d'avoir la possibilité de changer. Si vous aimez bien l'interface 3D, vous pouvez la mettre. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez revenir sur une interface plus classique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Enfin, on a droit à plusieurs choses, du coup, avec cette interface en 3D. C'est des widgets un peu particuliers. Donc, si je reste appuyé là. Là, par contre, on a un affichage un peu différent. On a les widgets classiques ici qui vont s'afficher. Donc, comme je vous montrais ça juste tout à l'heure. Et ensuite, on a ce qu'ils appellent les widgets 3D. Et on en a quelques-uns. Donc là, on en a cinq. L'agenda, email, musique plus, album photo et horloge météo. La majorité, là, sont présents, il me semble. Donc là, par exemple, on a quoi ? Ça, c'est l'horloge météo. Ça, c'est la musique, l'agenda, les photos. Voilà, il manque juste l'email. Mais bon, vous voyez un peu l'esprit. Donc, c'est à peu près tout. Vous pouvez mettre des widgets, déplacer, mettre vos icônes, etc. C'est du classique Android. Là-haut, on a un tiroir des notifications avec différents paramètres en accès rapide. C'est bien fait, c'est propre. Ça ne change pas. Il n'y a pas de mode 3D, par exemple, là-dedans. Si on met le launcher en 3D, ça fait partie des éléments de surcouche. Et puis, du coup, on va pouvoir passer au reste. Je voulais juste vous montrer ça rapidement aussi. Vous avez la possibilité de changer les transitions. Donc, soit vous faites comme ça. C'est une sorte de 3D inversée. Et soit comme ça. Voilà, c'est dans ce sens-là. Bon, bref, c'est un peu gadget tout ça. Mais ça reste sympa de les avoir. Alors ensuite, au niveau de tout ce qui est appel, vous pouvez défiler sur les côtés. Vous avez vos contacts qui s'affichent ici. Ça, c'est les contacts, on va dire, en accès rapide. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué. C'est quand vous commencez à taper un numéro, vous n'avez pas de proposition qui s'affiche. C'est un petit peu dommage. Mais vous pouvez passer par les contacts rapidement. Donc, ce n'est pas vraiment un problème, peut-être. Ça va dépendre de vos usages. Ensuite, après, vous avez les contacts ici, bien sûr. Et comme c'est du ICS assez basique, vous n'avez pas de grosses fonctionnalités là-dedans. C'est propre. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'il n'y a pas d'intégration sociale poussée, ce genre de choses. Mais bon, c'est plutôt joli. Il y a un truc que je voudrais souligner ici. C'est du Super AMOLED sur l'appareil. Je ne sais pas si vous le verrez à l'écran. En tout cas, là, par exemple, quand on est de face. Alors, c'est un peu compliqué avec la caméra comme d'habitude. Mais le noir est vraiment noir. Ce n'est pas comme... Bien sûr, quand on part sur des angles, on commence à partir dans les gris, avec les reflets, etc. Mais de face, les noirs sont vraiment noirs et les couleurs restent relativement fiables. Par exemple, si je regarde ici. Donc, regardez, par exemple, n'importe quoi là-dedans au niveau des couleurs. On commence à basculer. Il y a une légère. Ça commence à basculer légèrement vers le bleu. Mais franchement, pas tant que ça. C'est vraiment... Les couleurs restent bonnes. Et donc, ça, c'est le Super AMOLED. C'est la technologie qui est déployée au niveau de l'écran. Et c'est plutôt bon. Au niveau de la résolution, c'est pas mal. C'est pas exceptionnel. Mais c'est pas mal. Quand vous regardez là, par exemple, a priori, à la caméra, vous ne verrez pas trop de pixels. À l'œil nu, on voit quelques petits trucs. Mais il faut vraiment chipoter. Donc, globalement, au niveau écran, le P1, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. La plupart des utilisateurs seront satisfaits de cet écran. Alors, donc ça, moi, je vais effacer tout ça. Donc, ça, c'est au niveau de la saisie de texte et des messages. C'est du grand classique. Ici, vous avez les discussions qui s'affichent par contact. Ensuite, après, vous faites nouveau message. Par exemple, vous commencez à écrire. Pardon. Tu peux y arriver. Voilà. Le nom d'un contact. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'avec la gestion de l'espace avec le clavier de base, je la trouvais excellente. Ça, c'est le clavier vraiment de base Android qui s'affiche sur cette portion de l'écran. Et ensuite, après, vous avez quand même une bonne partie de l'écran qui est réservée au reste, au message. Et je trouve ça bien. Ce clavier-là, de base, c'est le clavier Android, comme je vous le disais. Vous tapez, vous avez des propositions qui s'affichent. Vous avez quelques corrections. Moi, je le trouve bien, ce clavier à personnaliser ensuite. Si vous, par exemple, là, il y a le retour haptique, le retour avec une vibration. Moi, je n'aime pas trop ça. Vous pouvez l'enlever, vous pouvez le mettre. C'est à vous de gérer. Et ensuite, vous avez un deuxième clavier. Il s'appelle le mode de saisie Huawei. Et ça, c'est le clavier proposé par le constructeur. Donc, vous avez les deux plus le mode saisie vocale. Ce clavier Huawei, il est un petit peu plus grand. Il prend un peu plus de place. Les touches sont un peu plus grosses. Donc, c'est à vous de voir. C'est une question de préférence. Après, il est un peu plus grossier. C'est-à-dire que, voilà, quand vous tapez, vous avez des grosses propositions qui s'affichent. Ça, c'est à personnaliser dans les paramètres de base. Vous ne les avez pas. Et voilà, moi, je ne trouve pas ça super élégant. Maintenant, ça marche. Ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ? Je ne sais pas si je fais, hop, cinéma. Voilà. Par exemple, ce genre de truc, c'est un peu dommage. Ça, c'est normalement... Ça fait partie des corrections qu'il est censé faire. Donc, je ne suis pas forcément fan. Là, il nous propose, effectivement. Mais il ne va pas corriger toujours tout. C'est à tester. Dans tous les cas, c'est vraiment... C'est comme d'habitude pour Android. Si vous n'aimez pas ce clavier ou si vous n'aimez pas le clavier de base proposé, vous pouvez le changer. Et ce clavier, en mode paysage, il ressemble à ça. Voilà. Ok, donc, niveau saisie tech, vous avez le choix. Et le clavier proposé par Huawei n'est pas exceptionnel. Si je devais résumer un peu le truc. Ok, on va passer au web, du coup. Tant qu'à faire. Ok. Bon, on arrive directement sur The Word. Je m'entends mieux. C'est le navigateur de base ICS qui fonctionne bien de base. Après, comme c'est ICS, vous pouvez installer également Chrome. Si vous n'aimez pas ce navigateur ou si vous vous sentez plus à l'aise avec Chrome. Ou si vous voulez aussi synchroniser avec vos favoris, vos onglets ouverts, etc. Ça, c'est le truc sympa aussi avec Chrome. Voilà. Donc là, j'attends un peu. Alors, moi, ce que j'ai remarqué globalement, c'est que ça fonctionne pas mal. Mais, il y a un léger délai. C'est un peu bizarre. Là, sous navigateur ICS. Vous voyez, c'est sur un site lourd. Ça va être, par exemple, si je fais comme ça, ça va être super fluide. Il n'y a pas de souci. Si je veux faire un gros défilement. Parfois, il va y avoir un délai. Vous voyez, entre le moment où je fais le mouvement et le moment où ça défile. Effectivement. Il va y avoir un délai là, pareil. Vous voyez. Par contre, si je vais plus doucement, c'est très, très fluide. Je ne sais pas du tout comment c'est géré, cette histoire. Parce que je vois de temps en temps ce genre d'expérience. Mais je n'arrive pas à comprendre comment ça se passe. Pourquoi c'est comme ça. Là, je suis en Wi-Fi. Au niveau du chargement, ça doit être relativement rapide. Bon, voilà. Après, vous pouvez bien sûr personnaliser dans les paramètres différentes choses. Notamment ici, le redimensionnement des pages pour avoir le texte qui s'ajuste bien à la taille de l'écran. Quand vous zoomez sur deux choses. Le zoom par défaut. Bon, je l'avais mis moyen. C'est mieux de mettre... Enfin, je trouve ça plus pratique de mettre éloigné. Vous pouvez passer en full screen, plein écran ici. Donc, c'est pas mal. Ce qu'il y a, c'est que, comme je disais, je suis un peu surpris par les performances de ce navigateur. Parce qu'effectivement, sur certaines pages, il va galérer un petit peu. Et par contre, sur TestMobile, qui est un site un peu plus léger que The Verge, il va être un peu plus fluide. Donc, ça va dépendre aussi des sites, des composants qui sont affichés sur le site, des scripts, etc. Si vous commencez à vous amuser à désactiver le JavaScript, bien sûr, ça tournera super bien. Et puis après, si vous utilisez Chrome, en théorie... Alors, je ne vais pas essayer, mais en théorie, ça doit bien fonctionner. Donc là, par exemple, sur TestMobile, ça marche bien. Je vais ouvrir juste pour terminer un article qui est vraiment long. Là, on a un article vraiment, vraiment lourd avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Bon, c'est fluide. Bien sûr, on a le petit effet de chargement, là. Mais c'est quand même fluide. Donc, il est vachement influencé par vraiment les scripts qui sont chargés. Donc, à vous de voir. Moi, je trouve que c'est quand même bien. C'est quand même bien, ça se passe bien. Mais il y a plusieurs possibilités, comme d'âme. Vous pouvez désactiver le JavaScript, les différents composants. Vous pouvez passer sous Chrome. Globalement, moi, je pense que l'expérience web est quand même pas mal du tout. Il y a quelques lenteurs, encore une fois, sur les sites un peu lourds. Mais ça, ça s'optimise. Donc, ce n'est pas dramatique. La calculatrice, très bien. Ça, c'est la calculatrice Android de base. L'agenda, pareil. C'est du Android de base ICS qui est plutôt bien, mais pas de souci. On va passer à l'appareil photo. Par contre, ça, c'est une interface qui a été personnalisée par Huawei. Alors, bien sûr, on a le switch ici pour passer de la photo à vidéo. On a un petit tiroir qui s'ouvre sur la gauche avec les différents modes de prise de vue. Donc, unique, groupe, HDR, etc. Alors, on a un mode panoramique qui est pas mal, qui est un peu amusant aussi parce qu'on a un effet. Alors, attendez, je vais vous faire un petit panoramique pour vous appuyer là. Et ensuite, vous... Alors, attendez, je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà. Ensuite, vous voyez, vous défilez. Je ne sais pas ce qu'il me fait. Tu prends la photo ou pas ? Non, tu ne veux pas ? Moi, je n'ai pas dû rester droit. Voilà. Ok, on va s'arrêter là. Et quand vous avez fini un panoramique, vous avez une sorte de vue en 3D, enfin, pseudo 3D. Vous voyez, une sorte de bulle comme ça. C'est un peu... C'est amusant, mais en fait, une fois que vous avez validé ça, que vous revenez en arrière, vous ne pouvez pas la retrouver, cette vue. C'est-à-dire que votre panoramique, quand vous l'ouvrez ici, il va s'afficher de façon très classique. Donc, je ne sais pas trop pourquoi elle est là, à quoi ça sert. Et par rapport aux performances, ce mode panoramique est pas mal, mais je ne le trouve pas excellent par rapport à tout ce qu'on a déjà vu chez d'autres constructeurs. Ou je pense aussi à, pour moi, un mode panoramique référent, c'est celui d'Apple sur l'iPhone 5, soit iOS 6. On est quand même un peu moins performant que tout ça. HDR qui marche pas mal, qui permet de combiner différentes expositions. Ici, on a un mode avec différents effets, qui sont plutôt sympathiques. Donc, on a notamment des effets qui permettront de ne pas forcément installer des choses comme Instagram, etc. Bien sûr, il y a toute la plateforme sociale, etc. Mais c'est à vous de voir, vous avez refroidissement ici, réchauffement. Un mode, entre guillemets, ancien. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. C'est pas toujours bien nécessaire d'avoir tous ces modes-là, mais on les a. Et on a aussi ça, avec des effets plutôt sur des jambes, grand sourire, professeur, insecte, dindon, bon bref. Tout ça, c'est juste une déformation de l'image. Il n'y a rien de très intelligent. Et pour moi, c'est ultra gadget. Dans les paramètres ici, les différents modes de scène. Vous voyez, si vous voulez gérer ça, avoir une meilleure qualité de nuit également. Vous gérez la balance des blancs de cette façon-là, avec différents modes préenregistrés. Les ISO ici, à gérer également, si vous avez envie. Au niveau de l'image, là, vous pouvez aller assez loin. Exposition, saturation, etc. Bon, c'est pas mal. Minuterie, examiner, je ne sais plus ce que ça veut dire. Ah oui, si. C'est quand vous prenez votre photo, ça affiche 3 secondes, 5 secondes ou pas, apparemment. C'est ça. Très haute qualité. Et au niveau de la définition de votre image, ça va être 8 mégapixels max. Et vous pouvez régler ici, écran large ou non. Donc normalement, vous voyez, le format change. C'est normal. C'est le ratio. Mise au point automatique, détection des visages. Et ça, a priori, ouais. Ça, c'est bizarre la traduction, mais non, remarque, non. C'est une bonne traduction. Ça permet tout simplement de garder en mode HDR la photo initiale. Et c'est tout par ici. Donc, quand vous utilisez les boutons ici, ça va zoomer en vous affichant très précisément le zoom. Je trouve ça amusant et c'est même pratique. Donc voilà, vous pouvez zoomer. Et la qualité, bien sûr, est très mauvaise quand vous zoomez, puisque c'est un zoom full numérique. Donc ça va agrandir des pixels. Donc c'est le zoom classique sur 99,9% des smartphones. À part le 808 PureView. Gestion du flash ici, je ne vous ai pas montré. Caméra frontale. Et puis c'est à peu près tout. Au niveau de la qualité photo, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Vous verrez ça dans les échantillons. Je trouve que ça se défend. Ça dépend des conditions, comme d'habitude. En mauvaise condition, c'est par exemple en condition faible de lumière. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Donc ça, c'est les différents échantillons. Vous les aurez, bien sûr. Donc ça, c'est en bonne condition de lumière. Là, on commence à vous voyer rien avec les reflets. Désolé, mais bon, voilà quoi. Ça, c'est les différentes thèses de lumière. Ça, c'est avec la lumière du jour classique. C'est pas terrible. Ça, ça commence à... Voilà. Donc en gros, son petit problème à lui, ça va être le manque de lumière. Mais comme la majorité des smartphones en photo, de toute façon. Et ensuite, bien sûr, vous avez l'appareil photo. Enfin, la fonction vidéo. Full HD. Donc c'est du 1080p. On a la balance des blancs ici. Bien sûr, on n'a pas de mode manuel. Ça, j'aimerais bien en trouver un mode manuel. Bon, ça, ça va être compliqué. On a aussi ces effets-là. Et puis, c'est à peu près tout. On peut régler ça aussi. On a un stabilisateur d'images. Notez que dans mes échantillons, je ne l'ai pas activé. Mais comme d'habitude, les stabilisateurs d'images intégrés au logiciel sur ces terminaux-là, ce n'est jamais terrible. Mais bon, je vous conseille peut-être de le tester. Si vous avez... Si vous achetez cet appareil, essayez-le. Et puis, c'est à peu près tout. La mise au point se fait automatiquement. Donc attendez. On va filmer. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui ? Un stylo. Voilà. Voilà, la mise au point se fait. Vous pouvez zoomer. Zoomer, 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 zoomer. Donc c'est pas mal. Bon, bien sûr, là, vous ne le voyez peut-être pas à la caméra. Mais la qualité est assez médiocre en zoom. De base, bien sûr, l'image est plus zoomée qu'en photo. Je dis bien sûr, mais en fait, je ne sais pas exactement pourquoi. Il faudrait que je m'en renseigne parce que ça arrive souvent sur les mobiles. Mais bon, voilà, ça, c'est un détail. Et puis, c'est à peu près tout pour tout ce qui est fonction vidéo et photo. La qualité n'est pas trop mal. Vous le verrez dans les échantillons. Et au niveau de l'interface, on a pas mal d'options. Je trouve ça pas trop mal. Quelques gadgets quand même. Tout ce qui est déformation du visage, filtres divers et variés. Mais en photo, vous avez aussi des petits réglages assez précis. ISO, exposition, contraste, luminosité. Enfin, voilà. Ça permet quand même pour ceux qui ont envie d'aller assez loin d'optimiser un petit peu la qualité de leur cliché. Et donc, bon, c'est pas mal. C'est toujours bien quand on nous propose des options, je pense. Au niveau de la gestion des emails, vous avez deux possibilités. Un peu comme dans ICS par défaut, par exemple sur un Galaxy Nexus, qui est maintenant sous Jelly Bean. Mais vous avez le client comme ça. Donc ça, c'est le client full Gmail, optimisé pour la plateforme, etc. Et vous avez également ici ce client-là, alors qu'il est celui intégré dans ICS de base également. Mais qui permet de configurer n'importe quel compte email souhaité. Et il est très fluide. Il est sur fond noir. Je trouve ça super élégant. Et ça marche bien. Donc là, par exemple, j'ai un compte Gmail également. Vous pouvez mettre d'autres choses en parallèle. Et ça marche bien. Voilà. Donc ça, c'était pour toute la partie email. C'est assez basique. On a une application de lampe torche qui est préinstallée. Swat. C'est pas vital non plus. Que dire de plus ? Gestion des fichiers. Ça, c'est intégré par Huawei. La galerie qui n'a pas été personnalisée. Donc avec ce système-là qu'on connaît bien maintenant, quand même. Toc. Zoom, dézoom, etc. Des options de partage là-haut, comme d'habitude. Et vous avez l'accès au DLNA ici. Donc si par exemple, je fais ça, il va chercher des serveurs multimédia, etc. On a la lecture d'IVX en natif. Sans souci. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Voilà, avec l'option DLNA qui s'affiche ici. Et là, c'est l'option Dolby Audio. Vous pouvez l'activer ou la désactiver. Ça fonctionne très bien tout ça. Là-dessus, je pense qu'on a fait le tour. Pour la galerie, c'est vraiment du classique. On a l'accès à l'appareil photo en haut à droite aussi. Ensuite, après, pour tout ce qui est musique, vous avez deux possibilités. Vous avez Play Music qui est vraiment le client Google de base intégré dans Android. Donc voilà celui-là. Avec ce mode-là. Ce mode de pochette qui est toujours plutôt sexy, pas forcément pratique. Et vous avez également Music Plus. Ça par contre, c'est intégré par Huawei. Hop. Donc avec votre liste de lecture en cours. Là, vous accédez à cette interface-là. Qui est assez... Enfin, ça fait penser à ICS de base de toute façon. Artist, morceau, album. Mais c'est légèrement... Voilà, légèrement modifié. Donc là, on accède au morceau en cours. Puis on a la possibilité de défiler ici entre les pochettes. On est censé avoir des paroles qui s'affichent ici. J'ai eu quelques difficultés à afficher quoi que ce soit ici. Ça, c'est à noter. Maintenant, ce n'est pas forcément une fonctionnalité nécessaire. Ça peut être pratique quand même. Shuffle, répétition. Défiler dans le morceau de cette façon-là. Que dire de plus ? Le mode Dolby ici, activer, désactiver. Et ajouter à la playlist, les infos sur le fichier. Dans les paramètres, on a vu. Il n'y avait rien à part les paramètres Dolby. Donc voilà. J'ai un peu du mal à comprendre en fait quel est l'intérêt de ce client intégré par Huawei par rapport au client Google de base. Bon, on va rester dans celui-là. Juste parce que c'est de l'autre. De toute façon, je pense que vous le connaissez. Il y a juste un petit truc. Donc là, dans le tiroir des notifications, vous avez juste ça qui s'affiche. De cette façon, ce n'est pas terrible. Là, bien sûr, vous avez ça. Sur l'écran d'accueil, vous avez ça qui s'affiche par défaut quand vous êtes en train de lire de la musique. C'est pas mal. Il y a juste un petit truc que je voudrais vérifier. Je n'ai pas eu l'occasion de tester ça. C'est voir est-ce que le widget fonctionne aussi quand vous jouez de la musique dans Play Music ? Je me demande et je suis un peu sceptique. Et je pense que non. Mais du coup, on va voir ça tout de suite. Bon, ça, c'est le client de base. Ouais, non, lui pour lui, il reste dans l'autre. Et voilà. Et là, ici, en fait, vous avez plus de fonctionnalités intégrées dans ICS de base au niveau du contrôle de la musique. Et par contre, je me pose des questions par rapport à l'accueil. Ouais, OK. Donc, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que vous allez avoir le lecteur musical en accès rapide ici plus le widget. Et tout ça, ça va fonctionner avec le client Music+. Si vous utilisez l'autre, vous n'avez plus les intégrations ici et dans le widget. Mais vous avez une meilleure intégration ici. C'est pas très logique comme fonctionnement. Je trouve ça un petit peu dommage d'ailleurs de sacrifier l'un ou l'autre. Ce serait bien d'avoir un seul client limite personnalisé par Huawei et qui fonctionne le mieux possible dans tous les cas. Bon, enfin, bon. On a quand même deux possibilités. C'est pas mal. Alors, on va écouter... Je sais pas trop quoi. Hop. On va voir ce que ça vaut en termes de qualité du haut-parleur assez rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a du volume. Pas énormément, mais il y en a un peu quand même. On va dire que c'est moyen plus. Par contre, niveau qualité, c'est vraiment pas top. Le son est assez plat, peu importe les morceaux que vous écouterez. Même ceux qui ont beaucoup de basses, etc. Forcément, ça restera plat. Mais quand même, sur des mobiles, ça nous arrive de trouver des expériences un peu meilleures. Donc là, ici, au niveau du haut-parleur, c'est pas top. Ça vous empêchera pas, par exemple, d'entendre les consignes GPS, d'entendre, d'écouter un film, ce genre de choses. Mais si vous aimez bien avoir une qualité correcte au niveau de la musique, vous serez peut-être un petit peu déçu. Voilà. C'est le seul élément qu'on pourrait dire là-dessus. Après, si vous mettez un casque, la qualité va être meilleure et vous avez le système Dolby qui renforce un peu le côté stéréo, etc. Donc c'est pas mal. Maintenant, bon voilà, c'est juste au niveau du haut-parleur, c'est pas excellent pour ceux et celles qui trouvent que c'est un critère important. Vous avez Play Films, etc. Vous avez un système de notes qui est intégré ici. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Le Play Store, protection de sécurité. Ça, c'est un sacré nom. Voilà, vous avez un système intégré qui permet de déterminer des listes noires et listes blanches. Hop. Voilà. Bloquer les appels, bloquer les messages textes. Alors pour tout vous dire, là-dessus, j'avais pas trop regardé les fonctionnalités de ce truc-là, mais je trouve ça pas mal. Ça évite d'installer des applications tierces. Saisir le mot de passe, on va faire un test. Test. Confirmer le mot de passe. Test. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Je pense qu'il va le chiffrer. Les mots de passe saisie ne correspondent pas. Désolé, je sais pas ce que j'ai fait. mot de passe défini, sécurisation des mots de passe, titre. Ok, je sais pas du tout ce que ça fait en fait. Ça doit sécuriser vos... Ah, non, mais tiens... c'est pour quoi ? Pour stocker vos mots de passe et ça les sécurise derrière un système de mots de passe. Bon, je sais pas, on va voir. Les journaux, voilà, vous pouvez bloquer système de journaux, centre de confidentialité, se connecter au centre. À mon avis, il faut encore mettre un mot de passe. Bon, voilà, vous avez tout un système de sécurité intégré. Ça a l'air... Non, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. C'est le système de reconnaissance vocale classique. Là-dessus, vous dites par exemple à appeler telle personne, etc. Pour finir, ce test du P1, on va parler autonomie et performance. Alors, le P1 possède une batterie de 1670 mAh, ce qui n'est pas énorme quand on compare à ce qu'on trouve sur d'autres appareils actuellement. Maintenant, c'est un terminal de haut de moyenne gamme et c'est plutôt... C'est correct, c'est dans la moyenne en tout cas, en termes de capacité. Après, au niveau des performances en... Enfin, au niveau de l'autonomie et des performances entre guillemets en autonomie, au niveau de la veille, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Donc, j'ai eu des résultats de type après 4 jours d'utilisation. Alors, il est resté en veille, il y avait quelques notifications qui s'affichaient mais je n'en ai pas fait grand-chose pendant ces 4 journées mais on a vraiment assez peu de pertes donc on se retrouve à 80% d'autonomie après 4 jours avec vraiment un usage très léger. Je trouve ça pas si mal que ça. Moi, j'ai pas mal d'appareils qui traînent dans mes tiroirs de temps en temps et qui sont allumés et qui perdent de l'autonomie plus rapidement que ça donc c'est pas mal. Et là, on voit au niveau par exemple du graph ici, il est en surbatterie depuis 1 journée et 21 heures, on est à 60% de charge et il a été utilisé pendant pas mal de temps. Alors là, on voit par exemple ça c'est toute la durée. je vais essayer je vais essayer de passer peut-être dans ce mode-là je sais pas, non, ça sera pas mieux. Toute la durée du test donc ça c'est plutôt sur la dernière tranche ici qui descend pas mal donc on perd je sais pas un petit 5% d'autonomie avec toute l'utilisation que je viens d'en faire. Ce genre de choses, là je l'ai utilisé hier également hop, on a un petit trou donc ça baisse rapidement mais je trouve que globalement il tient plutôt bien la route et vous devriez au moins avoir une grosse journée d'utilisation à part si vous vous mettez à utiliser le GPS à regarder que des vidéos à capturer en 1080p etc. Mais globalement c'est plutôt pas mal et niveau performance on va illustrer ça pour terminer avec un petit jeu enfin un petit jeu c'est plutôt un gros jeu on va dire c'est un jeu c'est un jeu en 3D c'est un jeu plutôt gourmand et c'est un jeu multijoueur donc ça change pas grand chose mais c'est pour l'occasion et ça s'appelle Dead Zone c'est Shadowgun Dead Zone dont on a parlé récemment à travers un petit test de la version bêta c'est toujours en bêta d'ailleurs voilà je vais mettre dans une équipe le but c'est pas de jouer c'est juste de vous montrer la performance sur un jeu qui vient de sortir en 3D et qui est plutôt beau j'attends un tout petit peu ok c'est parti donc là vous voyez on a des performances qui sont vraiment tout à fait honorables voilà j'ai pas de ça rame pas c'est un jeu qui est bien sûr qui est optimisé pour la plateforme il n'y a pas de voilà bien entendu ça a été pensé pour fonctionner sur un maximum de terminaux mais moi j'ai pu le tester sur d'autres appareils et je peux vous dire que ça c'est une bonne performance ça c'est une bonne performance donc voilà il n'y a pas de soucis au niveau du jeu vous pouvez jouer sans soucis et c'est plutôt fluide et c'est joli aussi ça c'est bien les graphismes ne sont pas modifiés altérés pour pouvoir fonctionner correctement donc voilà ça c'est un dernier point niveau performance sur le benchmark si vous regardez les benchmarks vous aurez des scores qui sont moyens mais après à l'utilisation je trouve que c'est pas mal du tout là par exemple sur ce jeu là on l'a vu pour illustrer mais j'ai testé sur d'autres titres tout ce qui est casual gaming type Angry Birds etc ça tournera très bien il n'y a pas de soucis des jeux en 3D comme celui là par exemple vous pourrez les faire tourner sans soucis également pendant combien de temps je ne sais pas c'est à dire que effectivement l'année prochaine on commencera à avoir des jeux encore plus lourds etc on a toujours ce système où ça devient de plus en plus compliqué de faire tourner les jeux mais aujourd'hui fin 2012 et même pendant une bonne partie de 2013 vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux qui sortent sans trop de problèmes à part tous ceux qui sont vraiment optimisés quad core etc mais ça c'est c'est un autre débat donc voilà ça c'était pour mon test du ASN P1 de Huawei alors ce que j'ai retenu sur cet appareil c'est son interface pour commencer son design on va dire très fin c'est du plastique certes il est très léger mais il ne fait pas cheap et ça c'est vraiment bien ça c'est la première chose un écran de bonne qualité c'est du Super AMOLED qui a des noirs bien profonds des blancs qui ressortent bien des couleurs plutôt fidèles bien sûr on a toujours des couleurs assez vives sur le Super AMOLED mais c'est très très bien il n'y a pas de soucis là dessus des performances dans l'interface qui sont vraiment plus que correctes et quand je dis plus que correctes c'est vraiment très très bien bien sûr dans l'interface 3D ça va être un tout petit peu plus lent et si vous n'aime pas cette interface hop c'est simple vous faites ça et c'est réglé donc on a du ICS qui tourne très bien ce que j'aime bien aussi c'est que souvent chez Huawei c'est comme ça d'ailleurs c'est qu'on a une surcouche mais elle est très légère et du coup c'est du Ice Cream Sandwich quasiment pur avec quelques ajustements qui sont plutôt intelligents comme par exemple ici le tiroir des notifications avec les accès rapides ce genre de choses ça ça fonctionne bien au niveau de l'appareil photo on a une interface qui est bien réussie avec quelques gadgets mais bon elle est globalement bien la qualité est correcte également donc niveau photo vidéo c'est intéressant que dire de plus sur le web ça fonctionne correctement également il y aurait eu 2-3 petites optimisations ça aurait été sympa parce que certains sites un peu lourds ne tournent pas très 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 bien mais globalement c'est bon pour un terminal à ce prix là je trouve que c'est très très bon niveau saisie texte de façon sur Android ça vous pouvez personnaliser je pense qu'on a fait à peu près le tour le haut parleur n'est pas terrible c'est un petit point négatif et l'autonomie est plutôt bonne et les performances également vous pourrez faire tourner des gens en 3D qui viennent de sortir dessus sans trop de soucis donc voilà moi je trouve que globalement Huawei nous propose des appareils récemment qui sont vraiment sympathiques ils mettent un peu de temps à tomber sur le marché c'est un peu dommage notamment en France chez nous mais c'est un le P1 c'est un bon appareil de haut de moyenne gamme on va le qualifier comme ça voilà si vous avez des questions sur ce terminal n'hésitez pas à les laisser à les poster sur Youtube ou sur testmobile.fr à bientôt